Aujourd'hui les gars, celui qui construit le meilleur toboggan piégé gagne la vidéo. Construire un toboggan sur Fortnite, c'est pas facile, mais en plus, ajouter des pièges à l'intérieur, c'est incroyable. Et avant de commencer à construire le toboggan, pense à t'abonner à la chaîne YouTube en appuyant sur le bouton rouge et en activant la cloche. J'en profite d'ailleurs pour remercier toutes les dernières personnes qui se sont abonnées à ma chaîne YouTube. Et un grand merci à ceux qui utilisent mon code créateur. Mon code créateur, il est simple, c'est PJP. Vous êtes déjà plus de 150 000 à me soutenir, merci beaucoup. Et n'oubliez pas, code PJP pour des choses à crush. On se retrouve directement en mode créatif avec Arnaud, il est juste en face de moi. L'objectif, comme vous l'avez compris, c'est de construire le meilleur toboggan. On va avoir 30 minutes devant nous pour le réaliser. La petite particularité, c'est que les toboggan vont être piégés et on va tester le toboggan de l'autre. C'est-à-dire que moi, je vais tester le toboggan d'Arnaud et Arnaud va tester le mien. Est-ce que t'es chaud ? Je suis trop chaud, c'est parti, moi je suis chaud là. Tu veux déjà commencer, gogo ? Ok, vas-y, vas-y, va de ton côté. Pour vous montrer les gars, on va tout simplement construire chacun de son côté. Moi, je vais construire ici et Arnaud va construire le toboggan de l'autre côté. Et il y a un grand mur noir qui va nous séparer. Forcément, il faut garder toutes les surprises pour la fin de vidéo. On va piéger tout ça. Pour faire un toboggan, les gars, j'ai envie de m'inspirer du toboggan de StumbleGuys. Vous connaissez sans doute la map toboggan de StumbleGuys, mais elle est super stylée. Imaginez si j'arrive à la piéger. Ça va être plutôt compliqué à faire, les gars, mais comme vous le voyez dans mon inventaire, j'ai quelques trucs que j'ai préenregistrés. Ok, les gars, je commence par l'entrée du toboggan. Donc, c'est là où toutes les personnes vont entrer au début. Donc là, j'ai déjà fait l'entrée où il faudra rentrer ici. Hop, les petites serviettes. Je vais rajouter des casiers aussi ici après. En fait, derrière, je pense, je vais mettre une échelle ici où tu pourras monter tout au-dessus et faire un toboggan. Voilà ce que j'ai fait déjà pour le moment, les gars. Le toboggan commence plutôt bien. J'ai commencé un peu à mettre de l'eau, les gars. Et pourquoi j'ai fait ça en hauteur ? Parce qu'on va devoir monter avec une échelle exactement comme dans la vraie vie. Quand on fait des toboggans aquatiques dans la vraie vie, les gars, il faut monter souvent très très haut. Et ensuite, il faut faire une grande descente. Déjà, je vais commencer à mettre un maximum d'eau parce que, voilà, il faut faire un truc un peu stylé. Hop, je mets de l'eau ici. On va mettre de l'eau là-bas. Là, j'ai mis un peu d'eau comme je pouvais. Ensuite, les gars, je vais faire une piscine derrière où, bah, les personnes qui font le petit toboggan, il tombe dans l'eau, quoi. Hop, il tombe dans la piscine juste ici après avoir fait le toboggan. J'ai mis des petits trucs d'eau pour nager. Tac, voilà. Donc là, c'est tous les escaliers que j'ai fait. Donc, il faudra monter, etc., etc. Je pense pour ne pas lui casser la tête. Je vais mettre un tépi ici. Ça va jusqu'à là. Et après, là, je vais faire un gros toboggan ici et un petit toboggan ici, mais trop stylé, vous allez voir. Pour le petit toboggan, hop, je vais le mettre juste ici. Tac, toboggan rouge comme ça, ça descend juste ici. Après, ici, je vais mettre des sortes de tourbillons. Qu'est-ce type de tourbillons ? Il faudra choisir le bon et les autres, ça le tue. Voilà, là, j'ai fait les sortes de tourbillons où il faudra tomber dans l'un des trous. Et il y en a trois qui tueront et l'autre, il sera bon. Après avoir rentré dans le bon truc, ça te fait glisser dans un autre gros tuyau et ça te fait continuer le toboggan comme ça. Hop, ça tourne ici et tu tombes dans l'eau. Hop, et il y aura des petits trucs à récupérer dans les toboggans. Je viens de placer l'un des derniers systèmes. Regardez ce que ça donne, ça fait vraiment comme dans StumbleGuys. Pour ceux qui ont déjà joué à cette map, les gars, vous voyez exactement de quoi je parle. Il y a des petits tourbillons juste ici. Je vais faire un petit piège, les gars. Si Arnaud n'esquive pas les tourbillons, il va tout simplement mourir. Donc, il ne faudra vraiment pas qu'il tombe dans ses pièges. Parce que s'il tombe dans le piège, les gars, il va devoir refaire le toboggan. Et je vais essayer de rajouter encore plus de pièges. Forcément, l'objectif, c'est que Arnaud prenne le plus de temps possible. Je ne vais pas vous en montrer plus, les gars. Vous allez voir, on va continuer à le construire. Je vais faire en sorte de dévier le toboggan. Comme ça, il va tomber dans un piège. En gros, il va être éliminé. Il va tomber dans l'eau. Ce n'est pas ça, le toboggan. Pour ça, les gars, je vais reselectionner tout le toboggan. Maintenant, les gars, je vais le pivoter. Regardez, je vais le tourner vers là-bas, les gars. Oh, ça va rendre trop bien. Ça va rendre trop bien. Le piège, il va être insane. Comme ça. Voilà, là, comme ça, il est sûr d'être piégé. En gros, du coup, il va arriver à toute vitesse. D'ailleurs, je vais mettre des boosts. On va prendre les trucs d'air ici. On va mettre un petit truc d'air pour qu'il ait de la vitesse. En gros, il va arriver. Bam, ça va lui donner de la vitesse. Et on va en remettre un dans le coin. On va en remettre un ici. Et avec celui-là, les gars, il va être encore boosté vers l'avant. Non, franchement, ça va être une nagrie. Je pense vraiment qu'il va tomber dans le piège. Et du coup, là, il va tomber dans l'eau, en fait. Il va clairement être éliminé. Il va devoir refaire le toboggan. Ça, c'est le premier piège. Maintenant que j'ai quand même terminé le toboggan et qu'on a commencé à faire les pièges, il faut voir si le toboggan fonctionne. Pour faire fonctionner le toboggan, les gars, on a besoin de cet item. C'est une frite. Donc, c'est vraiment chelou dit comme ça. Les gars, il faut la mettre plutôt grande de ce que j'ai compris. On va la mettre ici. Et en gros, il va passer sur la frite et ça va lui donner un effet de ralentissement. On va en mettre plusieurs. Maintenant qu'il est sûr de glisser, on va tester de voir si ça fonctionne. On va prendre le pad, du coup, et on va voir si ça fonctionne. Euh, what ? Pourquoi je glisse pas, les gars ? En fait, je viens de comprendre, ça peut pas marcher tant qu'on n'a pas lancé le jeu. Mais on n'a pas le droit de lancer le jeu tant qu'on n'a pas terminé les constructions. Donc, normalement, ça va fonctionner. J'espère que mon toboggan, les gars, il n'y a aucun fail. Tout à l'heure, j'ai eu l'idée de mettre des zones de dégâts. On a besoin de cet appareil. En gros, les gars, cet appareil, c'est une zone de mort. Si Arnaud tombe dessus, les gars, je suis sûr de gagner. On va essayer de l'aplatir. On va le mettre quand même assez grand, tu vois. On va vraiment le troller. On va le mettre quand même vers ici, tu vois. Hop, là, comme ça, il y a un beau carré. C'est-à-dire que s'il est dans cette zone, il va mourir instantanément. Il va vraiment devoir faire attention et passer sur les côtés. On va en mettre un là. On va mettre le dernier juste ici. Et là, normalement, on est bien. Pour le prochain piège, j'ai envie de faire un trou dans le toboggan. Tu vois, ce soit un toboggan plutôt compliqué. L'idée que j'ai eu, c'est de faire un trou juste ici. Je pense que ça peut être superbe. Mais j'ai pas le droit de me fail. Si je fais un trou dans le toboggan, je vais devoir tout reconstruire. Si c'est pas bien, ça va être hyper relou. On va carrément tout supprimer et on va faire une petite cascade avec l'eau. On va prendre de l'eau comme ça. Hop, on va faire comme si elle chutait l'eau, les gars. Un peu compliqué à faire, en vrai, de faire chuter de l'eau sur le jeu. Je crois que j'ai réussi, là. Regardez, j'ai fait une petite cascade, là. Ok, on a une petite cascade plutôt pas mal. Regardez, les gars, une petite cascade d'eau, les gars. C'est pas dégueu. Je viens de terminer la petite cascade d'eau. On va vraiment faire un plus gros trou, je pense, les gars. On va carrément supprimer ça. Comme ça, on est vraiment bien. En vrai de vrai, les gars. Mon trou, il est pas stylé, les gars. Le premier piège, il est bien, en vrai. C'est-à-dire, il va arriver ici. Il va devoir faire attention. Il va devoir sauter. En plus, c'est un jump super compliqué. J'ai l'impression que j'ai fait un jump hardcore. Regardez le jump. Ah ouais, heureusement qu'il y aura de la vitesse. Sinon, ça aurait été vraiment super dur. Je viens d'avoir une idée de ouf, les gars. Comme vous le savez, sur les deux toboggans, il y en a un qui est piégé et tu tombes dans le vide. Celui-ci, les gars, c'est le toboggan piégé. Et lui, à côté, c'est le bon toboggan. Vous le savez, il y a une chance sur deux pour que Arnaud tombe dans le piège. S'il prend ce toboggan-là, il sera pas tombé dans le piège. Il aura juste pris le bon chemin. Mais j'ai envie d'avoir une idée pour que Arnaud prenne le chemin piégé à 100%. Juste ici, les gars, vous le voyez, il y a de l'eau et il y a le toboggan en dessous. Je vais faire un trou invisible juste ici. Comme ça, Arnaud va tomber et à chaque fois qu'il va refaire le toboggan, il va tomber au même endroit. Je pense qu'il va pas trop comprendre pourquoi. Donc, il va se rediriger vers l'autre chemin. Peut-être que ça va servir à rien. Il va le prendre dès le début, mais au moins, les deux chemins seront plus ou moins piégés. J'ai réussi à modifier mon toboggan. Et regardez, il y a un énorme trou juste là, mais ça va pas se voir car il y aura de l'eau par-dessus. En gros, c'est de la fausse eau, les gars. On va pouvoir traverser l'eau. Je vais sélectionner les deux plateformes d'eau. Regardez, je les mets par-dessus. Et ni vu ni connu, les gars, on croirait que c'est le toboggan. Je vais même re-sélectionner et en remettre là comme ça, les gars. Mais là, c'est parfait. Là, vraiment, Arnaud va passer par là. Il va même croire que c'est le bon chemin vu qu'il est plus ouvert. Et si tu passes par là, les gars, regardez, hop, on tombe dans le trou. C'est une masterclass. Honnêtement, je pense qu'il va tomber dans ce piège. S'il va tomber dans le piège, il va forcément refaire le toboggan et ensuite, il va prendre le mauvais chemin et il va encore tomber dans l'eau. J'ai officiellement terminé tous les pièges de mon toboggan. Ça veut dire que j'ai fini le toboggan à 100% et les pièges à 100%. On va maintenant tester de voir si la map fonctionne et on va tester le toboggan d'Arnaud. J'espère que mon toboggan fonctionne, les gars. On va voir tout de suite. On prend le rebondisseur. On prend les frites magiques. Ok, c'est bon, les frites fonctionnent. On glisse. Let's go. Ça marche. C'est un croif, ça marche. Wouh, le toboggan, les gars. Ah, j'espère qu'Arnaud va tomber dans les pièges. On slide bien en plus, ça tue de ouf. Là, il y a le piège, il y a le piège. Ok, ça va, il est facile à esquiver mais si t'es nul, tu peux tomber dans le piège. Je sais qu'Arnaud, il n'est pas doué. Et ensuite, on va tester les zones de dégâts. Est-ce qu'on se les prend directement ? Attention. Oh, ouais, on me rince tente. Le toboggan est enfin prêt. On va pouvoir tester celui d'Arnaud et Arnaud va tester le mien. On se retrouve dès maintenant avec Arnaud. On a terminé chacun de construire notre toboggan piégé. Est-ce que Arnaud, t'es prêt à me faire découvrir ton toboggan ? J'espère que c'est toi qui est prêt à te faire piéger. Retourne-toi. Allez, c'est parti. Ok, je découvre ça. Oh, 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 oh ! Carrément, là, c'est vraiment surpris. Il est grand, ton toboggan. J'en ai même fait deux toboggans. Il y a deux toboggans, mec. Ok, ok, attends, je ne vais pas me spoiler tout de suite. Déjà, on a des gros poissons. Ça se batte l'intro. Regarde la tête des poissons, ça me fume. Du coup, je pense qu'il faut rentrer à l'intérieur. Par contre, mec, je vais être intelligent de ouf. Je ne veux vraiment pas me faire piéger. On va rentrer discrètement. Déjà, je vois qu'il y a un bouton là. Non, mais frère, ça commence déjà. Ça commence déjà. Il y a un bouton ici. Petit bouton derrière. On ne va pas l'activer tout de suite. Là, il y a un gros bouton. J'ai l'impression que c'est un piège, les gars. Et on va checker le reste. Il y a peut-être d'autres boutons, les gars. Il y a un bouton ici, un petit bouton. On va quand même appuyer sur le grand bouton. Bon, ça me tue. Honnêtement, t'as vu, j'avais peut-être que c'était un piège. Maintenant, du coup, il y avait deux autres boutons. Alors, il y avait celui-là. On va cliquer dessus. C'est une vanne. Oui, 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 oui. J'ai vu un bouton ici. C'est le bon, celui-là. Il ne se passe rien. Bouton ici, il y a un bouton ici. Attends, bouge tes fesses, là. Vas-y, vas-y. Non, c'est encore un piège. Mais Power, t'es aveugle. T'es sûr, il n'a rien fait, le bouton que t'avais appuyé dessus. Oh, il y a une salle qui s'est ouverte. Il y a des escaliers maintenant. Je vais commencer par le rouge, il me donne envie. Allez, let's go. Oui. Ok, pour le moment, il n'y a pas de piège. Wesh, wesh. Il va vite, il va vite, il va trop vite. Oh, il se passe quoi, il se passe quoi ? Non, il y a un trou, il y a un trou, il y a un trou. Je vais dans l'autre trou. Oh, je vais là-dedans. Oh, j'ai trouvé le bon trou. Oh, incroyable. J'avais une chance sur quatre. Oh, c'est stylé, c'est stylé de ouf. Ça glisse, ça glisse, ça glisse. Let's go. On tombe dans la piscine. Oh, c'est incroyable. Oh, je te mets, mec, celui-là, je te mets une bonne note. Je te mets facile un 15 sur 20. Il était trop stylé. Alors, du coup, pour le deuxième toboggan, je pense que cette fois-ci, je ne vais pas avoir de la chance, je vais tomber dans le piège. Oh. Wesh. Oh, il est énorme. Oh, mais il n'y a pas de piège dans celui-là. Mon objectif, c'est de trouver cinq pièces. Il y a cinq pièces à trouver ? Il faudrait qu'il fasse quelque chose avec ça. Maintenant, je vais devoir trouver des pièces bonus. Oh, c'est bon, je l'ai trouvée, elle est au-dessus. J'ai déjà une pièce. Mais, mec, mais t'as trop bien caché la pièce. Regardez, elles sont rikikikites. Tu les as mis en tout petit. Ça, c'est de la triche, Arnaud. Tu les as mis en minuscule, c'est trop facile. Ok, je la vois, elle est en face de moi. Je rush la pièce. Quoi ? En fait, une fausse pièce, en fait. C'est juste plutôt piégé. Oh, elle est là. Oh, tu l'as trop bien cachée, mec. Elle est sur le coin. Let's go, je l'ai récupérée. Oh, mec, regarde, elle était là, la dernière. Tu l'as mis derrière les trucs de lingerie, je suis mort. Maintenant que j'ai les 5 pièces, Arnaud, qu'est-ce que je dois faire ? Tu sais quoi, t'avais même pas besoin de me le dire. Tout à l'heure, j'avais vu un truc. Ouais, ça, j'avais vu le système tout à l'heure. Ok, ça va, ça me rassure. Wesh, let's go. On dirait que c'est un truc Minecraft. On est en train de monter dans de l'eau. Je suis en train de prendre des dégâts, par contre. Qu'est-ce qu'il se passe ? On monte tout en haut ? Oh, il y a un GG, c'est trop mignon. On a fini les toboggans ? T'as fini les toboggans, t'as trouvé la solution. Le toboggan était vraiment stylé. Maintenant, Arnaud, tu vas pouvoir tester mon toboggan. Tu vas vraiment galérer. Et je compte sur vous les abonnés. Notez dans l'espace commentaire le toboggan d'Arnaud sur 20. Pour commencer, mon toboggan, Arnaud, il faut rentrer là-dedans. Let's go. Oh, incroyable. Déjà, c'est très, très joli. Mais attends, ça me fait penser un peu à StumbleGuys, là. T'as vu, mon gars, j'ai fait StumbleGuys. En plus, tu sais, j'ai mis des petits palmiers. En vrai, est-ce que c'est joli ? C'est très, très, très joli. Je vais commencer par aller dans le toboggan, indirect. Ok. Oh, il y a plein de frites. Il glisse, le toboggan commence. T'en penses quoi ? Comme dans StumbleGuys, let's go. Oh, il prend la vitesse, qu'est-ce que... Il n'y a même pas de piège, tu es tombé. Deuxième essai, let's go. Mon gars, c'est toboggan piégé, tu connais. J'étais obligé de faire StumbleGuys. La communauté, il kiffe le jeu. Ça glisse, ça glisse, ok. Tu te débrouilles bien, tu te débrouilles bien. T'es un pro ? T'es un pro ? T'es un pro ? Oh, tu vas super vite. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Mais en fait, toi, tu galères. Il n'y a même pas besoin de piège, en fait, pour toi. Mais si, si, si. C'est des tuyaux magiques. Il y a des pièces, moi aussi, à récupérer. Vas-y, vas-y, il y a des tuyaux magiques. Let's go ! Ok, pour le moment, tu esquives bien. Il y a un côté qui tue. Non, frérot, chill. Vas-y, prends le côté qui tue. Ok, là, il y a des flèches. Je pense que c'est pas là qu'il falle. Ok. Oh, let's go ! Let's go ! Il a pris le mauvais chemin. Il est tombé. Pour le moment, tu tombes dans tous mes pièges. Je suis trop content. Il y a juste le piège du début. T'as réussi à sauter au-dessus du trou. T'as vraiment été chaud. Mais pour le moment, là, tu tombes dans les pièges. C'est par là, du coup. Ok, cette fois-ci, il passe du bon côté. Oh, oh, ok. Ok, tu passes sur le côté. Méga boost ! Et non, c'était pas le bon chemin ! Dehors, Arnaud ! Il s'est encore piégé. Tu sais quoi, moi, je te propose un truc. On fait une course tous les deux dans mon toboggan. T'es chaud ? Ok, c'est parti. Bon, t'es prêt pour la course ? Je suis prêt, je suis prêt, vas-y. Let's go ! Je prends de l'avance. Je suis devant toi, là, pour moi, j'ai l'impression. C'est pas facile, c'est pas facile. Je suis devant toi. Faut pas que j'aille trop vite non plus, hein. Oh, le piège. Alors là, le piège, il est dangereux. On saute. Ok, t'es pas tombé. J'avais eu peur. Ok, là, faut ralentir de ouf. Là, faut ralentir de ouf ! Faut ralentir de ouf ! Faut tourner autour des pièges. Et là, par contre, là, c'est le plus dur, là. Il faut vraiment réussir son jump. Ok. Oh, il tri, je meule ! J'ai pas fait exprès, j'ai pas fait exprès. Là, maintenant, c'est le moment le plus compliqué du toboggan piégé. Moi, je suis sûr que je le first ride. Ok. Non, non, oh ! Non, je suis mort ! Oh, t'es passé ! T'as réussi, t'as réussi ! Oui ! Non ! Je l'ai pas, je l'ai pas attiré dans la faille ! Oh, mec, t'as trop le seum ! T'as même pas réussi mon toboggan jusqu'à la fin, il est tellement dur ! Tu l'as mis bizarrement ta faille aussi, c'est un difficile à l'avoir. Allez, à mon tour, ok. Ça marche, on rebondit. La faille, la faille ! Let's go, ça m'a TP devant le GG ! Moi, j'ai réussi mon propre toboggan. Oh, mais t'es trop fort aussi, mais aussi tu l'as testé plein de fois avant. Je compte sur vous dans les espaces commentaires. Dites-moi quel toboggan piégé vous avez kiffé le plus, si c'est le mien ou celui d'Arnaud. Contre qu'Arnaud, aujourd'hui, t'as pas réussi mon toboggan piégé et je suis plutôt content. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de mettre un pouce bleu. C'était Power, bye bye !